Alors je me présente, Serge Bufalan, exploitant sur la commune de Salé-Chain-Haute-Garonne. Alors j'ai produit du lait jusqu'à mes 60 ans sur des pressions familiales notamment de mes enfants et je suis passé à un système avec un peu plus de liberté, je suis passé à des vaches allaitantes de race au braque pour continuer dans ma logique de vache rustique. Alors pour moi un système extensif c'est adapter le troupeau au foncier et non le contraire. Si on a une surface qui permet d'alimenter 20 animaux, il ne faut pas en avoir 25 et dire ah il me manque la terre. Non, si on a 25 animaux, on en a 25 pour tomber sur ses pattes. On fait avec ce que la nature nous a donné et on essaie d'en tirer les avantages et à minimiser les inconvénients. Alors il me semble qu'on parle maintenant de bien-être animal, que mes vaches qui sont 9 mois en gros dehors en train de gambader si elles ont envie dans les prairies de marcher sont quand même plus heureuses, même si 3 mois durant elles sont attachées à l'étable, que les bêtes qui sont dans des stabulations libres 12 mois de l'année, qui ont comme nourriture un plat unique, souvent à base d'ensilage de maïs. Et puis après il y a la partie hivernale pendant laquelle je m'efforce de donner 4 repas à mes animaux. Alors le premier repas le matin, c'est un fourrage un peu grossier que je qualifierais de diététique, qui favorise la salivation, qui permet aux animaux de ruminer. Bon, ça suit en fin de matinée ou au milieu de matinée un second repas dans lequel j'incorpore une herbe beaucoup plus tendre, parfois seconde coupe et un peu de première coupe mélangée. Un troisième repas en milieu d'après-midi où je donne le même repas que le second en matinée. Et puis un quatrième le soir où je donne le meilleur que j'ai, parce que les animaux n'ayant plus très faim, si c'est pas bon ils ne mangent plus, donc je donne ce que j'ai de meilleur. Alors pourquoi j'ai décidé de faire le séchage en grage ? Tout d'abord j'ai voulu changer la façon de nourrir mes animaux en revenant sur ce qu'on appelle l'extensification, c'est-à-dire pour moi une alimentation naturelle déjà, qui permet certainement de produire moins, mais qui laisse une marge supérieure. Après il y a le problème au niveau du respect de l'environnement, je fais un maximum avec le fumier que produisent mes animaux. J'essaie de rectifier un peu par quelques apports de phosphore ou de potasse, mais jamais d'azote. Il me semble qu'à une époque où on parle d'agroécologie, on a le bon sens quoi. Si on regarde le cas de Serge Dufalan, que j'ai suivi pendant quelques années dans sa vie de producteur laitier, c'est quelqu'un qui était très technique sur le sol, sur le troupeau, sur l'économique et y compris sur la partie fiscalité. Donc ces systèmes-là qui sont quand même relativement bien gérés, techniquement et économiquement, sont une chance pour le pays, à une condition aussi, c'est que, comme le cas de M. Serge Dufalan, il soit lié à un acteur économique qui reconnaisse ces systèmes et qui sache le valoriser à travers ses produits, ce qu'était le gars de la fromagerie FOP. Avoir un troupeau de races rustiques, qui s'adapte bien à l'alimentation que vous pouvez lui fournir, sans aller acheter à gauche et à droite, c'est limiter les entrants, limiter tout ce qui est pesticides, les désherbales, les insecticides, les ceci et cela. C'est limiter les frais vétérinaires, parce que vous avez une race rustique qui est plus robuste, parce que vous ne la poussez pas à produire plus qu'elle ne peut produire. Moi je dirais que l'avantage d'un système essentiel, c'est qu'on n'a pas la pression. On n'est pas dépendant généralement des empreintes, sauf si on a acheté le foncier. On n'est pas dépendant des cours du pétrole, donc on est libre finalement. On fait avec notre handicap et on va vers les consommateurs. Et aujourd'hui les consommateurs recherchent le naturel. Le développement à l'époque c'était produire. Aujourd'hui c'est produire en autrement et avec son environnement. Et je pense que c'est les schémas essentiels qui, rappelons-le, sont hyper techniques tout de même, si on ne veut pas faire de la cueillette. Alors j'ai coutume de dire tout le temps qu'un éleveur c'est un gars qui doit être bon dans beaucoup de domaines. J'ai l'habitude de comparer ça à un décathlonien. Un décathlonien qui est très bon sur une discipline et tout à fait moyen dans les autres, il n'a jamais aucun résultat. Donc il faut essayer par l'observation, par le bon sens. Le bon sens c'est une règle, je trouve, c'est quelque chose qui a quasiment disparu de notre société. Et je pense que l'observation et le bon sens font souvent la différence. Les deux deux autres. Les deux deux deux. Sous-titrage FR ?